Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman, 5 mars, d'Alfred de Vigny, connu aussi sous le titre d'une conspiration sous Louis XIII. C'est un roman qui a été écrit par un auteur français, Alfred de Vigny, et qui est le premier roman historique français du XIXe siècle. Mon exemplaire a été publié aux éditions du Livre de Poche et fait 450 pages pour vous donner une idée. De quoi ça parle ? Au début du XVIIe siècle, la France est en guerre contre l'Espagne et les français sont divisés entre les cardinalistes, qui soutiennent les ambitions du cardinal de Richelieu, et les royalistes, qui estiment que le pouvoir doit rester entre les mains du roi Louis XIII. Le cardinal de Richelieu, qui cherche à maintenir son influence sur le roi, va décider de placer à ses côtés un favori qui est censé servir ses intérêts, Henri Défia, marquis de 5 mars. Toutefois, 5 mars va se révéler être un adversaire du cardinal, et il va même prendre la tête d'une conspiration avec Gaston d'Orléans, le frère du roi. 5 mars est un roman qui s'inspire de faits historiques réels, même si Alfred de Vigny prend évidemment des libertés par rapport à la réalité. Pourquoi vous parlez de ce roman ? C'est un roman qui possède toutes les qualités du chef-d'oeuvre, tant au niveau de la forme que du contenu. L'écriture de Vigny est élégante, fluide, pure. En ce qui concerne le contenu, le lecteur va retrouver les complots politiques, les histoires d'amour, les ambitions qui sont contrariées et qui se contrarièrent, avec des personnages qui ne sont plus depuis longtemps de simples figures historiques, mais qui sont devenus de véritables légendes. Ce roman est un de mes coups de cœur littéraires, principalement pour trois raisons. Les campements militaires et la bataille. Le personnage de De Tours est l'ami d'enfance de 5 mars. Il va le suivre dans son ascension comme dans sa chute. Il incarne véritablement les valeurs de l'aristocratie. Il incarne la noblesse. Il est cultivé, il est distingué, il est aimable. Et c'est un véritable héros au destin tragique. C'est pour ça que c'est un de mes personnages masculins préférés de la littérature. Et finalement, l'élément le plus important, l'élément décisif, la fin. Pour moi, la fin est la partie la plus importante d'un roman, parce que c'est la dernière image qu'on garde d'un roman. C'est la dernière émotion que nous procure un roman. Je n'ai lu que deux fois qui m'ont pleinement satisfaite. Celle du rouge et du noir, qui est une fin tragique, puissante, qui reste véritablement ancrée dans l'esprit. Et bien sûr, la fin de 5 mars. Un peu pour les mêmes raisons. C'est une fin tragique, glorieuse. Bref, c'est une fin de martyr. J'espère sincèrement vous avoir donné envie de lire ce roman. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je serai ravie de partager mon amour pour la littérature classique avec d'autres lecteurs. Je vous dis au revoir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.